Sur le chantier depuis deux ans maintenant, Florent, apprenti maçon, continue de faire ses preuves. La maçonnerie, c'est désormais quelque chose d'acquis. Florent conjugue précision et rendement. Il est beaucoup plus pointilleux, il s'améliore de jour en jour, je vais dire. Mais ça c'est à force de travailler, à force de mettre au brique, à force de mettre au bloc, à force d'observer. Je ne suis pas si rapide qu'eux, mais je trouve que je travaille déjà bien. La profession de maçon est diversifiée. Au-delà de la maçonnerie en tant que telle, Florent découvre de nouvelles compétences à acquérir. Celles par exemple d'utiliser des instruments topographiques. Il n'y a pas que maçonner, c'est plein de choses, maçon. Savoir reporter des points de niveau, tracer. Je commence à utiliser le laser, la lunette, d'autres responsabilités déjà. C'est des éléments de précision. Sur ces images, Florent utilise le laser pour pouvoir ensuite couler la chape de béton. Une prérogative dont tout le travail ultérieur dépendra. C'est une dalle de compression et là il faut vraiment être de niveau aussi parce que le carreleur qui va venir après nous, qui va passer après nous, si la dalle est 5 cm au niveau, il va avoir des problèmes. Florent est un jeune homme consciencieux et heureux de pouvoir grappiller jour après jour de nouvelles responsabilités. Cependant, il relativise. À mon âge, on n'est jamais un super maçon. On en apprend tous les jours et c'est jamais deux jours la même chose. Pour Florent, la maçonnerie est loin d'être routinière. Elle fait partie intégrante de son projet d'avenir. Elle fait partie intégrante de son projet d'avenir. Sous-titrage FR ?